Le candidat local de la liste macroniste est parmi nous ce soir. Moirani Frebo, Yaorana, Kauhanoui. Yaorana, Emma et Kauhanoui à toute la Polynésie qui nous regarde ce soir. Alors je rappelle que vous êtes originaire des Marquises, que vous êtes le directeur général des services de la mairie de Hivaoua. Pourquoi avoir décidé de vous lancer dans la course des Européennes ? J'ai souhaité m'engager dans ces élections pour servir mon pays. Il m'a paru vraiment important qu'un enfant du fait noir puisse porter nos revendications qui sont complexes et spécifiques et je pense que c'est vraiment important qu'on puisse se faire le porte-parole de la population et des attentes de la Polynésie. Vous êtes donc candidat sur la liste Besoin d'Europe de Valérie Ayé. Vous êtes en 44e position, donc en position inéligible. Qu'est-ce qui vous motive ? Ce qui me motive c'est justement l'application concrète de ce programme pour avoir de vraies avancées pour la Polynésie. Je suis en effet à une place qui n'est pas éligible, mais notre tête de liste, Valérie Ayé, a pris un certain nombre d'engagements pour le fait noir et on compte sur elle pour porter pendant tout ce mandat les programmes précis que nous portons. Il faut rappeler aussi qu'elle siégera dans la coalition majoritaire au sein du Parlement européen, donc on lui fait confiance pour faire aboutir nos dossiers. Mourani Frebo, j'ai votre programme sous les yeux. Votre premier point, c'est mettre en œuvre un pacte bleu. Qu'est-ce que ça changerait à l'échelle locale ? Alors, ça ferait en sorte de sanctuariser la protection de nos grands fonds marins concernant les extractions minières et ça permettrait aussi d'aller plus loin dans l'interdiction définitive et totale des plastiques qui sont nocifs pour notre environnement. Mais toujours concernant le programme, je pense que le point le plus important est bien celui de l'évolution statutaire des PTOM telles que la Polynésie. Et nous allons y revenir dans quelques instants, mais avant, le quatrième point de votre programme propose de prendre en compte c'est les spécificités ultramarines. Est-ce que cela signifie que, selon vous, les politiques européennes ne prennent pas suffisamment en compte les Outre-mer, peut-être même nos places en marge de leurs décisions ? Oui, tout à fait. L'Europe peut paraître assez lointaine. Et Valérie Hayé s'est engagée justement dans son programme national à avoir un réflexe Outre-mer à chacun des textes qui sont abordés au sein du Parlement européen. Et donc, vous l'avez abordé il y a quelques instants, dans cette partie des spécificités ultramarines, vous indiquiez vouloir modifier le statut de pays et territoires d'Outre-mer, donc de PTOM de la Polynésie. Concrètement, comment faire et qu'est-ce que ça changera ici en Polynésie ? Ça peut changer énormément de choses concernant l'accès au fond. Pour avoir un exemple très simple, vous avez la Guyane. Faisons une comparaison. La Guyane, c'est à peu près le même nombre d'habitants que la Polynésie. Sur le pas de temps 2014-2020, la Polynésie a obtenu 3,5 milliards de financements européens, quand la Guyane a obtenu 73 milliards de francs. Vous voyez, on est sur un écart qui est quasiment 20 fois supérieur. Donc, on a vraiment un intérêt réel à faire évoluer ce statut pour aller chercher plus de financements, pour faire appliquer plus de projets concrets en Polynésie. Les fonds structurels européens permettent une intervention, que ce soit dans le domaine de l'emploi, de soutien à l'agriculture ou aux infrastructures portées par le pays ou par nos communes. Et nous avons aujourd'hui accès à trop peu de ces fonds. Donc, l'objectif, c'est d'ouvrir le champ des possibles. Vous dites que nous avons accès à trop peu de ces fonds, mais est-ce que peut-être aussi ces fonds sont trop compliqués d'accès ? Tout à fait. Le combat va être double, justement. C'est de permettre l'accès, mais aussi la simplification des procédures administratives pour avoir accès à ces fonds, pour que même nos petites communes puissent en bénéficier. Pour mettre en œuvre votre programme, il faut que votre liste décroche au maximum de sièges au Parlement européen. Que vous inspire la montée en puissance du RN au plan national ? Est-ce que cela vous inquiète ? Oui, c'est toujours inquiétant. Après, on est sur une élection européenne. C'est important de bien reposer le cadre du débat. Au niveau européen, nous siégerons dans la future coalition majoritaire. En tout cas, c'est ce qui est projeté par les sondages, avec le groupe PPE, Réunion et S&D au Parlement européen. Donc, je pense qu'on a toutes les chances de faire aboutir de manière très concrète nos propositions, contrairement aux autres parties en lice, en Polynésie. Pour mettre en place les mesures que nous avons précédemment évoquées, vous avez travaillé avec votre équipe que vous surnommez la team New Wave. Même si elle a été particulièrement courte, est-ce que vous êtes satisfait de la campagne que vous avez menée ? Oui, très. C'est toujours intéressant de travailler avec une équipe comme ça, comme vous l'avez dit, avec des jeunes qui sont issus d'horizons politiques différents, du secteur public, du privé. Donc, on constitue une très belle équipe de campagne. On en est très contents. On a mis l'accent, comme vous avez pu voir, sur les réseaux sociaux, où on est très présents pour tenter de convaincre les jeunes. Et je pense que vous verrez les membres de cette équipe qui émergeront bientôt lors des prochains scrutins. La relève se prépare. Et je pense que ce renouveau est intéressant parce qu'il est justement structuré et porté par l'expérience et la sagesse de nos anciens. Et durant votre campagne, vous vous êtes déplacé au Fénois, donc les Raromatei, les marquises Tahiti, bien sûr. Et ça vous a permis de mieux appréhender toutes les problématiques du territoire. C'était essentiel pour vous ? Tout à fait. Cette rencontre avec nos tavanas, notamment, on en a rencontré un certain nombre pendant la campagne, a été extrêmement enrichissante. Et on voit bien le besoin d'accompagnement de nos collectivités. Et on ira jusqu'au bout pour supporter leurs dossiers via notre tête de liste pour pouvoir les déposer et faire du lobbying pour faire aboutir toutes leurs demandes, un maximum en tout cas, au sein du Parlement européen. Et toujours durant votre campagne, vous avez été soutenu par trois partis autonomistes, le Tapoura, le Amutaira et le Yaoura Tenun'a. Ils ont été moteurs de cette campagne ? Oui, tout à fait. On remercie d'ailleurs nos trois présidents de parti qui sont vraiment impliqués dans la campagne depuis les premiers jours et qui seront encore présents demain soir à notre grand meeting de campagne. Et on invite d'ailleurs tous ceux qui seraient disponibles à nous y rejoindre à 19h à la mairie de Piret. Mourani Frébo, vous êtes jeune, vous avez 35 ans. Rassembler la jeunesse, c'est l'un de vos objectifs. Vous l'avez déjà abordé, votre présence sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que ça va pouvoir permettre aux davantage de jeunes d'aller aux jeunes ? On espère. Après, bien sûr, on ne se fait pas d'illusions. C'est quand même l'élection la moins suivie en Polynésie. Mais c'est un travail de longue haleine. On continuera à intervenir auprès des jeunes, à les sensibiliser, à présenter aussi une offre politique renouvelée. Parce que pour intéresser les jeunes, je pense qu'il faut être jeune soi-même. Vous êtes vous-même très jeune. Et c'est quand même plaisant de voir un journal télévisé présenté par une personne qui est aussi jeune. Donc je pense que c'est le moment du renouveau dans tous les domaines. Le moment du renouveau. Et c'est ce que vous allez chercher. Donc au Parlement européen. Comment est-ce que vous pensez que Valérie Ayé aura une oreille assez attentive des problématiques du Fénois ? Vous en parlez régulièrement avec elle ? Oui, tout à fait. Nous avons beaucoup échangé. Donc elle a pris des engagements. Les engagements que l'on a distribués via les tracts que l'on a diffusés sur les réseaux ont été co-signés par Valérie Ayé. On a également une vidéo de ses engagements qui sera diffusée demain lors de notre meeting. Et elle s'est engagée également à venir en Polynésie à la rencontre de tous nos élus locaux juste après la campagne, une fois qu'elle sera élue. Et on l'attend avec impatience. Donc quel sera l'objectif de ce déplacement qui intervient ? Donc après les élections, ce n'est pas pour faire campagne. C'est pour faire quoi ? C'est au vu des prochaines échéances peut-être ? Tout à fait. Et c'est plus intéressant de venir après la campagne. Au moins, on ne l'accusera pas d'être en campagne politique. Elle viendra vraiment prendre la température des élus locaux et voir lesquels des projets devraient être soutenus. Et on continue, comme on a dit, à travailler pendant tout le mandat à venir sur l'évolution statutaire des PTOM, ce qui pourrait nous ouvrir la porte à tout le reste ensuite. On continue de se tourner vers l'avenir. Moirani Frébo, on a beaucoup entendu parler de vous. Votre nom a beaucoup circulé, notamment dans le camp des autonomistes. Notamment, il a été question de mettre une tête sur une plateforme autonomiste. Est-ce que ce serait éventuellement une poursuite de carrière qui pourrait vous intéresser ? Est-ce que vous voyez déjà plus loin ? Je pense qu'il faut déjà qu'on se concentre. Sur cette élection européenne, nous n'avons que 3 ou 4 jours encore pour convaincre et mobiliser les gens pour aller voter. Après, le reste, on le prendra step by step. Et donc demain, c'est votre dernier rendez-vous, le grand meeting à la mairie de Pierre-E. Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure. De quoi est-ce qu'il sera question concrètement ? Il y aura qui ? Ce sera quoi le programme ? Alors, encore une fois, on aura nos leaders, bien sûr, autonomistes, qui seront tous présents. On a invité également tous les Tavanins. On en aura des îles du Vent, mais aussi des Marquises qui seront présents. Et on va profiter de cette occasion pour porter encore une fois notre message qui est un appel à l'union, au rassemblement. Donc on veut faire vraiment passer ce message-là, du renouveau. Et on invite tous les Polynésiens à s'engager, à voter, à se déplacer à cette élection et pas à la suivante, parce qu'il faut bien un moment que le renouveau ait lieu. Et on fait confiance à tout le monde pour le 8 juin. Peut-être avez-vous un dernier message rapide à faire passer à nos électeurs pour les pousser à aller aux urnes et à ne pas s'abstenir, comme on a l'habitude de le faire ici en Polynésie ? Oui, peut-être de leur dire que c'est important, qu'on s'engage vraiment. Il faut qu'on soit les acteurs de notre propre développement. Et on vous invite tous à venir avec nous le 8 juin. On se donne rendez-vous dans les urnes pour un programme qui sera concret, qui pourrait être porté par une majorité au Parlement européen pour développer ensemble notre pays. Merci. Merci beaucoup, Mourani. Frébo d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci beaucoup.